Salut Youtube, c'est Chez Loosers, on est sur Dark Souls 2 pour la suite du Let's Play. Donc précédente vidéo, on avait fait le beffroi de la lune, on avait tué donc des gargouilles et je crois que c'était à ce niveau là, on avait pris cette petite tour, on était descendu et j'étais reparti de ce feu là à Majula. Donc on va du coup commencer par ce petit endroit là, waouh, 1, 2, ah oui quand même, 2, 4, 6, 6 clepses, je me suis mis une épée, voilà c'est bien là, vous êtes bloqués, d'accord je me suis envahi en plus, J'ai pris l'épée de Drangleic, je vous avoue je connais pas trop le Mooc 7 mais on va regarder ça, en tout cas elle fait mal, j'ai monté mon endu, J'ai monté quelques stats mais je vais vous le montrer, je vais déjà les récupérer, tiens toi là le chien, t'étais pas avec ta meute, une effigie humaine, d'accord ils lootent des effigies les clepses, c'est bon à savoir ça, Et là qu'est-ce qu'on a récupéré ? Dents de dragon, objet pétrifié et l'Empyrion, l'Empyrion je crois que c'était la petite vieille là, qu'on a amené à Majula, c'est un truc qui avait l'air d'être sympa, Alors je vais regarder, oh qu'est-ce que c'est que ce machin, une dent de dragon ? Je te dis pas la gueule du dragon, voyons comment elle est, Ah ouais, si ça c'est la dent du dragon t'imagines ? Oh là là, ça écrase complètement ta cible là, 313 de dégâts de base, ah oui quand même, C'est... Combien ça requiert ? 20, c'est 20 en poids, mon épée est à 9, elle est pas si lourde que ça, l'épée de Drangle X, c'est pas mal, hein ? Bon, bref, donc le grand marteau, et on avait, ouais c'est ça là, ce petit objet augmente les dégâts infligés, il réduit les dégâts subis, ça ça peut être pas mal sur des boss très tanky, J'ai pas utilisé mes petites loupes, mes petites âmes, par contre oui, ce que j'ai fait en vidéo, bon, je vous l'avais dit, j'hésitais entre le faire en vidéo ou hors vidéo, c'est pour ça que j'ai monté mon épée de Drangle X en plus 3, Je suis allé tuer les clones du boss le poursuivant, bon ça s'est bien passé, mais je vous avoue que, bon, ça pour tous ceux qui font pas mal de vidéos, ils doivent le ressentir, On est beaucoup plus à l'aise, hors VOD, que en VOD, parce que, ben, en VOD, je sais pas, t'as toujours un petit stress, qu'il y a une chose, bon, bref, Et, bon, là, ça s'est très bien passé, donc du coup ça m'a permis de monter l'épée de Drangle X en plus 3, donc ça c'est fait, donc c'était seulement une petite zone toute simple, Du coup, je me pose la question où aller, je vais regarder un petit peu les possibilités, oui, donc il y a ici, là, l'éminence du péché, allez, ben, on va faire l'éminence du péché, C'est un peu la suite, à mon avis, du beffroi, de la lune et de la forteresse oubliée, hein, Oh, tiens, toi, ramasse, ramasse dans ta ganache, ça te fera du bien au chicot, Donc là, ça, ça a l'air d'être un, un ascenseur, des chaînes d'un ascenseur, On va aller, regarde, hop, 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 toi, je vois, tu t'es mal planqué, mon gars, je vois un morceau de ton arbalète, Eh oui, hop, attention, il y en a un autre derrière, hop, 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 Ah, on fait une stock en R2, ouais, franchement, elle est pas mal, cette arme, j'aime bien, j'aime bien ce moveset, Ok, encore une effigie, D'accord, là, on en a deux, J'aime bien le coup qu'on peut mettre au mob quand on court et après, hop, t'envoies une attaque, je le trouve stylé, donc ça, ça devrait être pour remonter, Je regarde, des fois, il y a des petites plateformes, tiens, là, il y a un objet, Hop, juste là, là, Kunai, ouais, Alors, ah, on peut invoquer Lucasiel, joli, Donc là, déjà, je suis dans la flotte, Ouais, 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 d'accord, je me souviens de ça, là, il y a le boss qu'on avait affronté au quai de la désolation, Attends, toi, déjà, je vais voir si je peux pas te shooter également, avec des petites, j'ai pas des petites bombes ? Si, 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 j'ai quelques petites bombes, Je vais te bomber, moi, tu vas voir, Hop, 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 ouais, ouais, Est-ce que tu peux venir, déjà ? Non, t'as pas l'air, hein, Combien ça te met, ça ? Ouf, c'est nul ! Ouais, il est quand même, il est quand même résistant, le, 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 le coco, là, Allez, viens, attaque-moi ! Non, tu... Il veut pas te battre ? Des bombes, ça met combien, hein ? 130 de dégâts ? Ouais, je dis que c'est pas terrible, mais c'est lui qui a un... Un big sac à PV, là ! Allez, viens ! Je vais me mettre à deux mains, hein... Ok, là, il fait une double attaque... Et ensuite... Par contre, putain, mais... Qu'est-ce que je bouffe en stamina, euh... Avec cette épée, là ? Voilà, là, il fait deux attaques... Ah, il en a fait une troisième ! Bon, ok... Ouais, je bouffe beaucoup de stamina, hein... En comparaison avec, euh... Avec les masses... Ok, cachette droit devant... Qu'est-ce qu'on a, là ? On voit pas du tout le sol, là, tiens... Oh putain, ils sont emprisonnés, là ! Oh putain ! Alors, ils ont dû dérouiller, hein... Anneau rituel du Nord et pierre de saignement... Je crois que c'est pour infuser notre arme en dégâts de saignement... Et l'anneau, ben, on regardera ça tout à l'heure... Rempart fleuri, un bouclier... Il me semblait qu'il y avait des... Dans mes souvenirs, il y avait des... Comment s'appellent les styles de momies explosives, là ? Hop 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 ! Ben voilà ! Elle est où ? Déjà, elle est plus là... Bon, je vais partir à droite... Alors toi... Voilà, ne te relève pas... Je vais aller fouiller les... Ah, tiens, on peut prendre également ici un autre... Un autre Penji ? C'est bon à savoir ! Ok... Un squelette... Et là, il n'y a rien de plus... Est-ce que je peux ouvrir cette grille, là ? Oui, clé de la forteresse... J'accède... Ouais, j'accède à une grande tour, là... Bon, je vais aller quand même regarder de l'autre côté... Du coup... Voilà, reste assis toi ! Tu fais bien de rester assis ! Alors, clé de la forteresse, oui... Qu'est-ce que tu fais, toi ? Graine de feu... Euh, je dois le combattre, lui, ou... ? Plus de stamina, là... Oh là ! Attends, mon grand... Est-ce que tu me donnes quelque chose d'intéressant ? Ah, ça lance ! Ouais, 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 c'est peut-être pas mal, ça, parce que... J'aime bien le petit tourbilol qu'il faisait... Donc... Ça m'emmène... Ok, de l'autre côté... Donc, du coup, il n'y a plus que la partie basse que je n'ai pas faite... J'aime bien toujours mettre mes petits os de retour, on ne sait jamais... Alors... To-to-to-to... To-to-to-to... Voilà... Je t'ai vu, toi aussi, là... Attention... Ça sent la fourberie... Rien de plus, là ? Non... Par contre, tu peux vraiment... Ouais, t'as de l'eau jusqu'à la taille, là... Ah, il y en a un, là... Eh oui ! Allez, lève-toi plus vite ! Debout ! Debout, la mort t'attend ! Ok, là, il y a un objet... Et là, il y a une momie... Oh ! Ça, c'est pas... C'est pas de chance ! C'est pas de chance du tout ! Ah, mais pierre de Sceaux-de-Faros ! Je vais regarder quand même au niveau des murs, s'il n'y aurait pas un passage secret... C'est quoi, ça ? C'est... Ah ouais, c'est un corps... Alors, lui, il est noyé... Rongé par le sel... Tu as dû vraiment morfler, mon pauvre ! D'accord, et là, tout simplement, on revient... Ouais, donc il y a les trois possibilités... Bon... Je pense qu'on a tout fait... Non, j'ai cru entendre un petit bruit suspect... Mais que dalle... J'aime de vie radieuse... Ok, on commence à en looter... Alors, la clé a servi, oui... Ça, c'est quoi, une tâche d'huile... Ça, c'est quoi, une tâche d'huile ? Ouais... Je vais utiliser... Ceci... Voilà... J'ai créé une torche... Et du coup, je vais pouvoir... Illuminer... La zone du boss... On y verra mieux... Et en plus... Ouais, donc, ça vaut le coup quand même de récupérer la clé de la forteresse... On récupère également pierre douce et soyeuse... Tiens, il faut que j'y retourne... Enfin, il faut que j'y aille même si je ne suis jamais allé... On va voir le petit corbeau là, parce qu'on a plein de trucs à lui donner... Donc... Si je réfléchis... Et bien maintenant que j'ai dégagé la zone... Je vais... Partir... Chercher... J'ai méfié qu'il n'y ait pas repop des... Des petites momies explosibles... Non, ils sont sympas, ils auraient pu... Hop, hop, hop... Non, non... On va prendre déjà... Luc à ciel... Ah, c'est sûr qu'on... Moi, je me facilite... Comme... Il y en a certains qui vont dire... Ouais... Pourquoi tu joues avec ça ? Tu pourrais le faire tout seul... J'en suis certain... Mais... Moi... Enfin, j'ai une... J'ai une petite devise... Qui me dit que... Quand le jeu te le permet... Pourquoi ne pas l'utiliser ? Déjà qu'il y a plein d'objets que je n'utilise pas... Alors que je devrais... Parce que ça simplifierait à certains moments les choses... Donc... Voilà, c'est sûr... On pourrait se dire... Ça... Ça va faciliter énormément le combat... C'est certain... Je ne dis pas non... Mais voilà... C'est à ma disposition... Donc je m'en sers... Alors... Qu'est-ce que j'ai en bœuf ? J'ai du poison... Bon... Bah... Je vais quand même l'utiliser... Autant s'en servir... Allez... On est parti... Let's go ! La pêcheresse oubliée... Ouf... Et... Détends-toi... Ouais... Elle est... Elle est rapide... Elle est bien rapide... En fait... C'est bon... Est-ce que tu vas aimer ? Le poison... Ok... Je vais mettre à deux mains... Par contre, son épée a l'air de toucher... Même... Quand on est derrière... J'ai l'impression qu'elle peut quand même se toucher... Oh... Par contre, elle se déplace vraiment vite... Ouais... Elle se déplace très très vite... Monter ma stamina... Et dis donc... Elle est en train de faire des dégâts... Celui qui a les doubles boucliers là... Tant qu'il tanque bien... Mais... Il a pris quand même... Lui et le mercenaire... Oh... Ah... Du coup... Voilà... C'est sûr que la pêcheresse... Mais... Toujours pareil... J'aurais pu la combattre en... En... En solo... Ça aurait été... Ça aurait été pas la même histoire... Mais bon... Il y aura des bosses... De toute façon... On n'aura pas... On n'a sûrement pas accès à des penjis... Donc ça sera un peu plus... Un peu plus galère... Il y a une porte qui s'est ouverte... Mais je... J'ai entendu un mécanisme... Voilà... Par cette porte... Je ne vois rien d'autre... Et donc... Avec le flambeau... C'est les... C'est ces deux grandes torches là... Qu'on illumine... Et franchement... Vu que le boss est très sombre... Je pense que c'est vraiment un gros plus... D'arriver à... Allumer ces deux flambeaux... Yes... Une branche... Ancienne embroumante... Et... Champignons d'Elisabeth... Alors ça... Je ne vois pas du tout ce que c'est... Illusion... Droit devant... Une grande pièce comme ça... Je vais faire le tour rapidement... Parce que... On aurait pu mettre un petit passage secret... Quelque chose... Ça n'a pas l'air... L'épée est complètement cassée du... Un prime feu... A été ravivé... Hum hum... On va voir où on va... Où on va atterrir... Est-ce que ça serait... Donc du coup... Un des quatre grands boss... Qu'on vient de se débarrasser là... En tout cas... On revient directement à Najula... Alors qu'est-ce que tu nous dis ? Vous avez obtenu l'âme d'un ancien... Peu de morts vivants peuvent se vanter d'une telle réussite... Hum hum... C'est bon ça ! Alors 49 000... Ça c'est également bon... On va passer à 25 en vigueur... Endurance... Ça manque un peu aussi... Bon... Cette épée me plaît bien... Elle me plaît bien... Alors ce champignon là c'est quoi ? Restitue progressivement un bon nombre de PV C'est pas mal ça C'est pas mal tout Ah ce que j'aurais dû Oui Et oui parce qu'il va me falloir acheter des échelles Parce que ça c'est une zone qu'on n'a pas faite Et lui il me demande plein de thunes Alors Acheter objet Placer échelle Alors ces objets Je sais qu'à chaque fois il y a ça qui m'intéresse Je vais en prendre deux Cette échelle là je vois pas du tout objet ornemental En représentant une échelle C'est important ça vaut 8000 quand même Et alors placer les échelles Donc Bon bah on va acheter déjà la première J'en suis sûr J'en suis sûr qu'à mon avis T'as pas besoin de les acheter les trois mais Je me souviens plus assez du jeu pour Pour jouer à pile ou face Donc je vais acheter les trois tant pis Cette échelle n'est De quoi ? Qu'est-ce que tu me racontes toi ? Je ne vends pas des miniatures Si c'est votre truc Acheter tout ce que vous voulez Bon bref Donc 3500 Allez vas-y Voilà Bon ok On a compris Allez place ton échelle Voilà Et ensuite Bon ensuite j'ai pas assez Donc Je vais claquer Je vais tout claquer Ah mais tiens C'est quoi cette âme rouge là ? Elle est différente Ouais bah c'est pour ça Ça doit être un des quatre rois là que j'ai tué Celle-ci Pêcheresse oubliée Bon celle-ci par contre Faudra que je la range Pour le moment Je ne vais pas l'utiliser Ça serait bête de la griller pour rien J'ai 17000 Et toi là Est-ce que tu me vends des nouvelles choses ou pas ? Oui Eh bah oui Tu me vends ça là C'est l'armure de la De la pêcheresse Je regarde un petit peu C'est un peu des haillons les trucs Non Elle n'est pas Elle n'est pas dingue au sein Elle n'est pas dingue Ce bouclier je le trouve vraiment joli Et au niveau des stats Alors un souvenir de Dark Souls 1 Je sais qu'il y avait ce bouclier Qui s'appelait le bouclier de l'aigle Qui était vraiment énorme Voilà C'est un petit souvenir que j'ai Mais c'est peut-être un clin d'œil Et on voit un style de Ouais ça représente peut-être un aigle Ou un Ou un dragon Ouais là c'est deux dragons Mais il y avait un bouclier de l'aigle Je me rappelle dans Dark Souls 1 Bon bref C'était peut-être le même Deux dragons Peut-être je confonds Euh Ouais non Je lui achète rien Je lui achète rien pour l'instant Alors Du coup Là tu me coûte des sous toi Tu me coûte des sous Allez vas-y 12 000 Hein oui donc Allez vas-y Mets-la ton Ton échelle Ok Donc On a les trois échelles Ah ouais Je me suis fait Putain Je me suis fait enfler Sévère là Comment je me suis fait enfler Non mais c'est C'est des demi échelles Que tu vends mon gars Putain les dégâts Que je prends en plus Non mais là Laisse tomber Attends je vais me laisser tomber Ici là Oh putain C'était chaud Pire de saut de pharos Ouais La deuxième échelle Me permet d'avoir A rien Ah ouais non mais Je me suis fait enfler Oh l'enfoiré Euh Je me suis fait bébat Mais de chez bébat là Attends je peux remonter à cette échelle là Ah non mais même pas Mais même pas en plus Comment se faire entuber C'est vert Alors il y a un style de planche là Alors ça Si ça se casse pas sous mon poids C'est un miracle Et la troisième échelle Et la troisième échelle m'emmène Ouf Donc Attends parce que là franchement Je sens le piège complet On va prendre du coup la troisième échelle Pour aller plus bas Ouais Bon J'aurais peut-être dû utiliser autre chose Et j'y pense que maintenant Ah ouais d'accord Ils me remettent là Supprimer l'effet De l'effet J-U-N Quoi ça Bon bref Tac Je retourne à Majula Je m'étais pas reposé à Majula C'est pour ça Non là j'y pense maintenant J'aurais peut-être dû acheter L'anneau Je crois que c'est l'anneau du chat Qui s'appelle Qui est vendu par le chat Enfin la chatte là Qui permet d'éviter les dégâts de chute Enfin D'éviter De combler Une grosse partie des dégâts de chute Bon ben là maintenant bien sûr J'ai plus la thune Mais Mais j'avais la thune Ouais Je pensais pas qu'il m'enfleurait comme ça L'autre Avec ses échelles là Je regarde un peu Combien ça coûte Ah ouais ouais 13 400 en plus Ouais C'est dommage parce qu'il m'aurait bien servi Restitue des PV pour chaque ennemi vaincu Ça c'est pas mal aussi Permet d'entendre les voix des ennemis Ça je crois qu'il faudrait que je l'achète par la suite Dans une zone je crois que Ça a de l'utilité Ça non Il facilite la détection par les ennemis Quand tu veux farmer Ouais bon Non donc là il y a deux anneaux qui m'intéressent L'anneau du chat Et celui-là par la suite Mais bon 13 400 Ben voilà Bon C'est pas grave Alors Là Je vais regarder l'échelle la plus grande Elle est où Donc c'est celle qui est en face Donc là je descends déjà Bien plus bas Il y a une plateforme Mais je la vois super Je sais pas si j'ai assez de PV là Et comment je... Non 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 Je suis obligé d'atterrir sur ce machin là Franchement je le sens pas du tout là Je le sens pas du tout Je sens Je sens la mort Arriver Eh non Eh non C'est pas la bonne échelle que j'ai prise Oh là là Dis donc C'est pas la bonne Il y en a une qui va plus bas Bon C'est pas grave Tant pis On bouffe du matériel Mais c'est pas grave Je préfère faire ça Quitte à... Bon il y aura un objet Je pense que je pourrais peut-être pas récupérer Ou alors faudra que j'achète l'anneau du chat Et ensuite y retourner Bon Donc il faut vraiment que je regarde mieux Où est l'échelle vraiment Qui va au plus bas Donc ça serait celle-ci C'est-à-dire que d'ici Tu vois pas Ouais si si J'ai bien l'impression Ouais ouais ça va C'est celle-ci Là il y a un passage Donc Je vais remonter Je peux pas y aller Voilà je me pose la question Galère Galère Cet endroit de merde là Je déteste ça Là il faut que je fasse une roulade Là j'imagine Putain Bon roulade Putain Oh le stress Anneau de l'oeil maléfice Plus 1 Ok Vas-y Reprend On reprend des gemmes On reprend des gemmes Parce que Hop Vous connaissez ma phobie Avec les plateformes Donc là Donc là J'imagine que Je me laisse tomber Tout simplement Ouais D'accord Super Dis laisse-toi Oh putain On est au millimètre Là On est au millimètre Il va me tomber Je sais pas où Allez bouge Chaud 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 Chocolat Bon J'espère que Je suis descendu Au bon endroit En tout cas J'ai pas kiffé là J'ai pas kiffé Cette histoire De D'échelle Et tout ça Non C'est pas mon Attends Je peux pas me servir De Hop Parce que J'ai l'impression Que le pont est pété Ouais Mais alors là Vas-y pour le récupérer Non J'arriverai pas à l'avoir Non Raté Dommage 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 Alors Là-bas Il y a un coffre Qu'est-ce qu'on a En contrebas Là Il y a toi Là-bas Je t'ai vu Je t'ai vu Bague d'armure Cendré Je vais regarder ça Alors déjà Utilisation de plus de sort Mais réduction des PV Ça on l'avait vu Et l'autre La bague cendrée Ça serait quoi ? Bague d'armure cendrée Améliore la résistance A la pétrification Ah ah Ok Donc peut-être que S'ils te mettent cette bague C'est que je dois pouvoir me faire pétrifier Attends Je vais repartir par là Voilà Est-ce que je peux te shooter d'ici ? Je sens le truc piégeux là Je sais pas pourquoi Ah d'accord Une flèche t'es dead Ça marche tant mieux Je prends moi Ce que je vais faire C'est que je vais mettre ça Et là je me laisse tomber Putain les dégâts Attends mets toi même Je vais mettre une grosse fiole là Parce que ça va pas assez vite là maintenant Je commence à avoir trop de PV Donc toi là-bas Je vais essayer de te surprendre Ah ouais il y en a deux Ouf Ok Attends il est Ouais ouais Kamikaze Kamikaze T'es dead Donc une échelle Je vais aller regarder de l'autre côté C'est bizarre parce que Oula Il y a un gros mastoc Il me semblait qu'il y avait une zone avec des rats Mais Voilà cet objet là Je vois pas du tout comment je peux le récupérer Et là par contre on a un Golgoth Mister Golgothos Non le backstab là non tu veux pas Voilà Oh là là T'as mangé toi T'as pas aimé Tu n'as pas aimé du tout Ouais j'avais J'avais en En souvenir qu'il y avait Il y avait une zone avec Ah ça c'est cool ça Poussière d'os sublime Une zone avec des rats Et je me rappelle il y avait un boss Avec beaucoup de rats Et il fallait le chercher et tout Il n'y a pas d'autre passage par là Bon Je vais continuer Et puis j'y reviendrai peut-être par la suite Ok donc là de toute façon Je ne pourrais pas remonter Oh je reconnais cette zone Ça y est Oui 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 Je crois qu'on va arriver dans les zones Chiantes De Dark Souls 2 Ouais 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 c'est ça La pourriture ou un truc comme ça Ça appelle Je ne sais plus comment mais Je ne peux pas remonter par là Ah d'accord Ah j'aurais dû passer de l'autre côté Il y avait un objet Ah c'est Ah c'est con ça C'est couillon comme on dit A moins que je puisse Le récupérer Ouais l'objet en face Bah il fallait que je passe de l'autre côté Tant pis J'y reviendrai On va prendre les échelles Là il y a un objet Ah tu peux tomber assez vite là Si tu te dépêches un peu trop C'est pour ça que j'y vais vraiment mollo Ok là par contre L'échelle se pète Il y a un coffre ici Marque de malveillance C'est quoi ça ? Marque de malveillance Prisme Non Marque de loyauté Marque de malveillance Preuve de victime contre le maître D'un autre monde Ça peut servir peut-être avec un Penji Il y avait la marque de loyauté qui me servait Ouais Bon On verra plus tard Ah bah voilà Je reconnais ces petits trucs pourris là Alors ça par contre c'est chiant Est-ce que j'aurais pas Déjà Qu'une chose de mieux Contre le poison 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 95 celui-là Ok je prends C'est le bouclier rempart fleurier On l'avait récupéré Dernièrement Donc ça c'est bien Est-ce que j'ai un anneau ? On a récupéré ça aussi Restitué les PV pour chaque ennemi vaincu Ah ouais en plus 1 Donc c'est ce que vendait la chatte à Majula Pas en plus 1 Donc ouais Donc ça c'est bien aussi Ça c'est très très bien Par contre contre le poison J'ai le saignement Ah oui ici j'ai le poison On va se mettre ça Et je vais mettre une petite dague Alors Pourquoi je me mets la petite dague ? Parce que ces conneries là Ils peuvent te filer du poison Et moi ma technique C'est de les péter C'est pour ça que cette zone Elle peut être vraiment chiante Bon là comme par exemple Le dépotoir Voilà c'est ça C'est cette zone du dépotoir Donc je peux me laisser tomber ici De toute façon De toute façon je vois pas d'autres possibilités Attends Ouais je vais me laisser tomber là Il y a un feu de camp juste en contrebas Bon ben voilà On y est Ça c'est fait Ça c'est fait Bon Ok Alors cette zone par contre Je vais y aller cool cool Elle est chiante Elle est vraiment chiante Le dépotoir Je me rappelle C'est Une des zones Qu'en c'est un peu Mais c'est bizarre quand même Cette histoire de J'en suis quasiment sûr À À 90% Qui avait une zone Avec des rats Je n'ai pas assez d'âmes Je n'ai pas assez d'âmes Non J'en ai pas récupéré Bon Ça je vais le ranger Ça je vais l'utiliser Ouais j'aurais bien aimé Acheter l'anneau du chat Parce que Ouais ça m'ennuie un peu De ne pas avoir l'anneau du chat Ouais j'ai pas dû voir Une cavité Ou un truc comme ça Bon Allez c'est pas grave Je vais Je vais chercher La petite cavité hors vidéo Et puis Ce que je vais faire C'est que je vais farmer Je vais aller acheter L'anneau du chat Bon voilà Farmer Ça va pas être super intéressant À vous montrer Du coup 13 000 et quelques Pour l'anneau du chat Je vais l'acheter Comme ça au moins Je l'aurai Et puis On se retrouvera Pour On va faire donc La zone Où je pense Qu'il y a des rats Il y a des rats Il y a un boss Je sais qu'il y a un boss Où il y a plein de rats Qui sont invoqués Et je ferai Je commencerai le dépotoir La zone Qui porte bien son nom Une grosse zone de merde Bon Sur ce On se revoit très très vite La vidéo a été un peu plus courte Mais bon C'est pas dramatique Je pensais aller un petit peu moins vite Et puis Bon bah après Les coups des échelles Je vous avoue Que ça m'a un petit peu Bon les sauts Vous me connaissez J'aime pas trop ça Les plateformes Les sauts Se laisser tomber Voilà Ça me Je sais pas Peut-être Un aspect de vertige Peut-être Bon en tout cas On se revoit Très très vite Pour la suite du let's play Et sur ce je vous dis Ciao ciao à tous Sous-titrage Société Radio-Canada